Bonjour amis du petit écran, bonjour. Jésus-Christ libère de l'esclavage, c'est le thème que nous allons aborder dans l'émission Dites-le d'aujourd'hui. C'est aussi cette problématique que le pasteur Moshé Barnabas de l'église Bethléem va expliquer du vendredi 9 au samedi 10 juillet 2021 à 16h au numéro 15 de la rue Fouloumouéry à Moukounou. Nous allons également parler de la chrétiennité. Être chrétien c'est qui ? Qui doit être chrétien ? Alors nous recevons cet après-midi, je l'ai dit tantôt, le pasteur Moshé Barnabas, c'est notre invité donc de cet après-midi. Nous allons le recevoir, je ne suis pas seule dans ce plateau, avec Spenceur Opassa, qui n'est plus à présenter, avec Ismaël Akiana. Bonjour Nathan. Bonjour. Pasteur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, on ne le dira jamais assez, lorsque le pasteur arrive, il vient toujours avec un message. Il quitte loin, 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 loin à 8000 kilomètres, il quitte Rouen, il vient toujours au Congo, parce qu'il a toujours un message à donner au peuple de Dieu. Il veut toujours édifier le peuple de Dieu, en général et particulièrement le peuple congolais. Pasteur, être chrétien, c'est qui ? Qui doit être chrétien ? Dieu appelle tous les humains à être chrétiens, à suivre son fils Jésus. Et quand est-ce qu'on devient chrétien ? C'est lorsque l'on réalise qu'on a le péché en nous et que ça finira mal pour nous, déjà par la mort physique et ensuite par la mort éternelle, le feu éternel. Quand on réalise ça, c'est ce qu'on appelle la conviction de péché et de jugement. Quand on réalise ça, eh bien, on saisit la main tendue de Dieu par son fils Jésus et on se laisse sauver par lui. Et donc, c'est la personne qui doit prendre conscience, c'est la personne qui doit accepter elle-même de devenir chrétien. Alors, c'est, excusez-moi pasteur, c'est à quel moment ? Est-ce que c'est après avoir eu le baptême, en passant par le baptême, qu'on devient chrétien ? Ou on peut devenir chrétien tout simplement parce qu'on a accepté Jésus ou on a accepté Dieu dans sa vie ? Au départ, il y a un contact avec la parole de Dieu. Donc, quand on fait ce contact avec la parole de Dieu, où on comprend par la parole de Dieu qu'on est dans le péché, on est dans le mal et qu'on finira mal, donc qu'est-ce qu'on fait ? On demande le salut de Dieu par son fils Jésus. Donc, c'est un contrat où on accepte que l'ancien Germain s'est fini, l'ancienne Sophie s'est finie, maintenant je deviens une nouvelle personne en Christ sous la direction de Dieu. Quand on fait ce contrat-là, la Bible nous recommande de matérialiser ça par le baptême. Donc, quelqu'un qui accepte Jésus doit automatiquement se faire baptiser pour matérialiser ce contrat de mort et de résurrection qu'il fait avec Dieu. Et donc, on devient réellement chrétien lorsqu'on est passé par le baptême. Oui, ça se matérialise ainsi. Il n'y a qu'un seul baptême, le baptême, on te plonge dans l'eau, on te baptise, donc on te plonge totalement dans l'eau alors que tu es conscient de ce que tu fais, et on te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus. Donc, on est conscient. Ismaël va poser ta question, s'il te plaît. Spéthor, s'il te plaît, souffre un tout petit peu. Et on fait cette émission sous le contrôle de M. l'administrateur délégué, M. Kibongi, qui est là dans le studio. Alors, pasteur, on est conscient, on accepte Jésus-Christ et on passe par les eaux du baptême. J'ai posé tout à l'heure, quel baptême? Vous avez dit, il n'y en a qu'un seul. Un seul baptême, en passant par les eaux et en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui. Mais alors, ce baptême qu'on donne aux enfants qui sont encore bébés? Ce n'est pas un baptême. Un enfant qui a quatre jours, un enfant qui a une année ou un enfant qui a trois mois? C'est une cérémonie religieuse, mais ce n'est pas un baptême. Le baptême, il est écrit dans Marc 16, 15. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, pour être baptisé, il faut croire d'abord. Il faut signer un contrat. C'est un contrat qu'on signe. Donc, un enfant, un bébé n'a pas signé de contrat, donc il ne peut pas être baptisé. Il est inconscient. Donc, il est inconscient. Ce qu'on lui a fait, on l'a cérémonié, ce n'est pas un baptême. Mais il y a certaines églises qui ne font pas de baptême par immersion d'eau. Ils sont là juste sans signe. Ce n'est pas un baptême, c'est une cérémonie. Et puis, pasteur, la Bible dit ceci, faites de tous les disciples, de tous les habitants de la terre des disciples. Et après, les baptisés, je crois que j'ai reformulé ce verset biblique. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui sont baptisés, qui sont passés par des autres baptêmes. Mais après, ils ont tourné le dos. C'est-à-dire qu'ils ont tourné le dos à quoi ? À Christ ? Oui, ils ont tourné le dos. Donc, la Bible nous dit que tout ce qui est caché sera dévoilé. Si quelqu'un n'a pas été sincère au moment de son baptême, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas savoir ça à 100%. On peut avoir des impressions, mais à 100%, non. Si quelqu'un fait très bien semblant, il peut aller au baptême, mais le temps montrera, fera la différence entre ceux qui se sont engagés vraiment avec Jésus et ceux qui l'ont fait dans un esprit de religion. Il y en a qui le prennent comme une sorte de fétiche. Je suis baptisé, maintenant je suis protégé. Il n'y a pas une conversion véritable. Et le temps montrera que ces gens-là retourneront dans le monde. Mais il n'y a pas un processus à suivre pour arriver là, au baptême ? Le processus est le suivant. On te prêche Jésus, on t'explique que tu es en perdition à cause de ton péché. Et tu acceptes de saisir la main tendue de Dieu par Jésus pour être sauvé. Et commencer une vie nouvelle. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, d'être sauvé, mais de recevoir la nature divine par Jésus. Et donc, cette nature divine fait de toi un enfant de Dieu. Et quand tu acceptes ça, c'est là qu'après, on te fait baptiser, on te baptise. Il faut que ta décision soit ferme. Le processus, c'est qu'on vérifie que ta décision est consciente et ferme. Si ta décision est ferme et consciente, on peut te baptiser en un jour, en deux jours, en une semaine, en six mois. Ça dépend de la fermeté de la décision prise par la personne. Pasteur, il y a des gens qui ont des liens de famille aussi, qui sont réclamés. Mais il peut prendre l'engagement aujourd'hui, mais demain, les démons de la famille réclament. Jésus est plus fort que les démons de la famille. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, quand Jésus t'a pris dans sa main, rien ne peut t'enlever de sa main. Parce que j'ai entendu une histoire, une personne dit que non, le diable m'a reclamé parce qu'elle est le démon de ma famille. Oui, j'étais chrétien. Elle était même protocole, mais elle se retrouve maintenant dans les bars. Elle dit ceci. Non, elle n'était pas chrétienne. Donc, c'est ce qu'on dénonce. Si on a pris ce thème-là, de Jésus libère de l'esclavage, c'est parce qu'on veut dire que la plupart des Congolais ne sont pas chrétiens. Ils vont dans les églises et ils sont encore esclaves. Ce sont les chrétiens le dimanche. Ils sont encore esclaves de beaucoup de choses. On vient leur dire, arrêtez d'être religieux. Signez le contrat avec Jésus. Il vous libérera vraiment de l'esclavage. Vous sentirez la différence entre aller dans l'église et faire le contrat avec Jésus-Christ. C'est clair. Merci beaucoup pour la parole, Nathalie. En fait, pasteur, si je vous comprends bien, lorsqu'on n'est pas encore chrétien, on est en quelque sorte dans l'esclavage, n'est-ce pas? Du péché et de toutes sortes. Et de toutes sortes. Alors, pasteur, la Bible dit dans Acte chapitre 2, le verset 37 à 38, si je ne me trompe pas, la Bible dit répandez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus. On nous parle d'abord de la répentance. Or, nous avons constaté que dans notre société, il y a des gens qui vont, vous les pasteurs, vous baptisez les gens, sans que les gens puissent se répentir. Pourquoi je parle de la répentance? J'avais volé 100 000 francs, par exemple, à ma mère ou à mon oncle, quelque part dans le marché. C'est un exemple. C'est un exemple. Je m'en souviens, je suis conscient que la dame qui vit à Pointe-Noire au Grand Marché, celle qu'elle avait l'habitude de vendre là, je suis conscient en moi que j'avais pris les 100 000 francs là. Et je donne ma vie à Christ. Paul nous parle d'abord de la répentance. Deux-je aller d'abord remettre les 100 000 francs avant de venir dans les eaux du baptême? Mais vous les prenez, vous les baptisez. Non, c'est la question que vous posez au pasteur. Oui, c'est la question que je pose au pasteur. Mais seulement les pasteurs, les baptisent, sans pourtant leur laisser le temps de se répentir. Voilà pourquoi ils demeurent toujours dans l'esclavage. Mais vous avez répondu vous-même à tout, puisque vous expliquez bien que les pasteurs ne respectent pas la procédure qui est la répentance d'abord. Que la personne reconnaisse qu'elle a été dans le péché, qu'elle était dans le péché et qu'elle renonce à cette vie-là. Donc tant que la personne n'a pas reconnu et n'a pas renoncé à cette vie, on ne peut pas la baptiser. Donc la personne doit d'abord se répentir. Il doit se répentir et on ne peut pas exiger à la personne d'avoir les 100 000 francs avant le baptême, mais qu'il s'engage à réparer, puisqu'il se souvient exactement de la chose, il doit s'engager à réparer ce problème. En quoi faisons-t-il ? Oui, qu'il s'engage, donc le jour où il aura les moyens d'aller se dénoncer et de réparer cette affaire. Pasteur, qui est esclave et qui n'est pas esclave ? Tous les gens du monde sont esclaves du péché et de beaucoup, des démons, des traditions, de beaucoup de choses. Et le seul qui soit libre, ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus à 100%. Parce que Jésus libère de l'esclavage. Mais parce que, apparemment, dans le monde, il y a plus des gens qui prient que ceux qui ne prient pas, surtout chez nous au Congo-Brazzavie. Il y a plus des chrétiens que des païens. Donc il y a beaucoup d'esclaves dans les églises qui se comportent aussi mal. Je n'ai pas compris la question. Il y a plus de chrétiens dans le monde que nous vivons. Oui, au Congo notamment. Au Congo-Brazzavie, moi je parle du Congo-Brazzavie, il y a plus des chrétiens que des païens. Et donc, si je comprends bien... Tu avais fait des enquêtes, des investigations pour dire qu'il y a plus de chrétiens. Oui, Nathalie. Au Congo-Brazzavie, il y a plus de chrétiens que des païens. Parce que ceux qui vont à l'église, ils se font appeler chrétiens. Oui, oui, d'accord. Et donc, la plupart des gens qui prient, ce sont ceux qui ne respectent pas souvent aussi les lois de la nature. Et donc, il y a plus d'esclaves dans l'église que dans le monde. Non, il n'y en a pas plus dans l'église que dans le monde, puisque le monde n'est fait que d'esclaves du péché et de beaucoup d'autres choses. Mais, dans l'église d'aujourd'hui, visible du Congo, la majorité, effectivement, n'est pas chrétienne. C'est des gens qui vont dans les églises, mais ils ne se sont pas vraiment convertis. Et donc, ils sont esclaves. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Spencer, garde ton mal en patience, retiens la question. Tout à l'heure, je posera au pasteur. Pasteur, je reviens à ce que je disais quand on a commencé cette émission. On devient chrétien en se repentissant. On s'est repenti, on regrette sa vie qu'on menait hier. Sûrement une mauvaise vie. Qui n'est pas en norme, cette vie qui n'est pas en norme, avec la parole biblique, avec Dieu. Alors, on se repentit. Pour se repentir, dans d'autres églises qu'on connaît, les églises traditionnelles, il faut aller voir un prêtre, confesser ses péchés, dire tout à ce prêtre-là. J'ai tué, j'ai volé, je me suis mal comporté sexuellement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, le prêtre, ou je ne sais pas, le père, déclare que vos péchés sont effacés. Mais, dans l'église de réveil, comment ça se passe ? Lorsqu'on s'est repenti, avant de recevoir le baptême. Est-ce qu'il faut passer par les enseignements ? Moi, je ne viens au nom d'aucune église. Je ne viens pas au nom de l'église de réveil ou de quoi. Moi, je viens au nom de Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Et comment se faire baptiser, comment être amené au salut ? C'est avec un serviteur qui vient au nom de Jésus, pas au nom d'un mouvement. Non, lorsqu'on demande pardon à Dieu, on change de vie, on accepte d'être chrétien. Faut-il aller se confesser devant un homme de Dieu ? Devant un serviteur de Dieu, on reconnaît ses péchés, on reconnaît son passé mauvais. On voit dans la Bible des gens même qui prennent leur livre de magie qui brûlent. Donc, tu reconnais, tu vomis au fait le mal devant la personne et tu t'engages maintenant à commencer une nouvelle vie avec Jésus. Donc, la personne prie pour nous, on reçoit Christ et après on se fait baptiser. Et donc, pour rebondir sur la question que Spencer avait posée tout à l'heure, pasteur, nombreux sont encore païens. Dans les églises, oui. Ceux-là qui se sont baptisés à un mois, deux mois, trois mois et qui disent aujourd'hui qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas signé de bon droit. Parce qu'à un mois, à trois mois ou à six mois, on n'accepte pas, on n'accepte pas réellement Jésus Christ comme Seigneur et Seigneur. On est cérémoniés mais ce n'est pas un baptême. Alors, cet après-midi, pasteur, vous regardez la caméra qui est en face de vous. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qu'on a peut-être baptisés à trois mois ou à une année mais qui pensent qu'ils sont chrétiens ? Est-ce qu'ils sont encore dans l'esclavage ? Je leur dis, quand vous allez au tribunal, on vous juge en fonction du code pénal, du code civil. On ne vous juge pas en fonction de vos idées ou bien en fonction des idées de quelqu'un. Donc, le jour du jugement dernier, on nous jugera en fonction des écritures. En fonction de la Bible. Et la Bible est claire dans Marc 16, 15 à 16. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, il faut croire avant d'être baptisés. Donc, quiconque a été cérémonié, petit, bébé, six mois, huit mois, n'est pas baptisé, n'a pas signé de contrat avec Dieu. Il y a une chose dont il ne faut pas se tromper, c'est le billet. Quand vous avez le mauvais billet, vous arrivez à l'aéroport, on vous dira, mais on ne connaît pas ce billet. Vous ne montez pas dans l'avion. Il ne faut pas en arriver au ciel, on vous dise, on ne vous connaît pas. Mais oui, mais j'ai été baptisé, bébé. On te dira, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. Et donc, ils doivent être baptisés une deuxième fois. Non, ils doivent être baptisés parce que la première fois, ce n'était pas un baptême. Ah. Bon, donc, ils doivent signer un contrat avec Jésus consciemment. C'est consciemment, vous n'allez jamais, quand vous avez un an, si vous aviez votre papa qui est mort, vous a laissé des choses. Et qu'à un an, on vous a fait signer le contrat, parce que vous serez d'accord, quand vous allez grandir, vous allez dire, c'est impossible. J'étais bébé, comment j'ai pu signer la vente de la maison ? Mais, pasteur, nous sommes au 21e siècle. Si on a été baptisé, par exemple, à un an ou à trois mois, qu'aujourd'hui, on a 25 ans ou 18 ans ou 30 ans, on lit la Bible, comment est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses-là ? Ou bien, pourquoi est-ce que certaines églises n'expliquent pas réellement ce que l'on devrait faire pour être chrétien, ces églises qui s'autoproclament ou bien qui disent que ce sont des églises chrétiennes ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité aux gens ? Parce que tout le monde n'est pas serviteur de Jésus. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont leurs propres serviteurs. Les églises sont devenues des entreprises de personnes. Donc, ils ne servent pas Jésus. Du coup, leur objectif, c'est d'avoir du monde qui va donner de l'argent, qui va donner des offrandes. Leur but, c'est d'avoir du succès. Ce n'est pas Jésus. Celui qui sert Jésus va dire la vérité, va amener les gens au ciel, ne pas chercher à remplir une salle, mais amener les gens au ciel. Mais beaucoup de ces personnes qui sont restées dans l'ignorance ou qui sont nombreux sont également décédés. Est-ce que Dieu pourra les pardonner ? Le jugement des gens que nous, on n'a pas rencontrés, ça ne nous regarde pas. Ça, ça regarde Dieu. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 5. Donc, les gens du dehors, les gens que moi, je n'ai pas rencontrés, moi, je ne peux pas analyser leur jugement. Dieu connaît tout. Mais toujours est-il que ceux qui écoutent aujourd'hui cet avertissement, qu'ils prennent conscience, qu'ils doivent signer leur contrat personnel avec Jésus de mort et de résurrection. Ils doivent accepter d'abandonner leur vie entre les mains de Jésus pour être sauvés d'une manière sérieuse. Parce que le jour du jugement, c'est en fonction des Écritures qu'on sera jugé. On va évoluer un tout petit peu, Stéphane, pour lancer le débat, pour continuer le débat. Pasteur, nombreux sont également des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais qui sont restées dans l'idolâtrie. Est-ce que ces personnes sont dans l'esclavage ? L'idolâtrie, c'est quoi ? L'idolâtrie, c'est le fait de mettre à la place de Dieu une statue, un humain, un bâtiment. C'est ça l'idolâtrie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Parce qu'on prend un humain, on le met à la place de Dieu. Lorsqu'on prie des morts, on prend des humains, on les met à la place de Dieu, on prie des statues. On prie. Aujourd'hui, on dit, même dans les églises qu'on appelle les églises de réveil, le pasteur est devenu comme Dieu. Donc, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, ce n'est pas biblique. Et les gens qui sont dans ça, qu'ils comprennent bien que le jour du jugement, la personne qui sera sur le trône, ça sera Jésus, ça ne sera pas leur pasteur. Donc, quand aujourd'hui, tu as l'impression que tu es bien parce que ton pasteur est d'accord avec toi, alors qu'il est lui-même dans le péché d'idolâtrie, il vous ment. Sache que le jour du jugement, ça ne sera pas votre beau bâtiment qui va juger. Ce sera le prince, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus qui va vous juger. Et ce jour-là, il vous dira, je ne vous connais pas, vous dira, mais je venais à l'église, mais ce n'était pas mon église. Vous suiviez un homme qui vous trompait pour son succès, pour son argent. C'est le jour de la répentance que Dieu nous donne aujourd'hui à travers cette émission, que les gens reviennent à Jésus, se laissent sauver, en plus gratuitement. Pour une fois qu'on ne vous demande rien. Pasteur, nous vivons dans la société. Comment reconnaître un chrétien par rapport à ses oeuvres? La ressemblance à Jésus. Vous avez le modèle de Jésus dans la Bible. Comment Jésus se comportait? Chrétien, ça veut dire quoi? Ce nom a été donné pour la première fois de l'acte des apôtres au chapitre 13 aux disciples de Jésus, parce qu'on les voyait se comporter comme leur maître Jésus. Donc aujourd'hui, le chrétien, ça devient une étiquette puisque quelqu'un va dans une église ou qu'il s'est fait baptiser. Non, on reconnaît le chrétien par sa ressemblance avec Christ, la vérité en lui, l'amour, la sainteté, le refus du péché dans sa vie et une vie totalement consacrée à Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît le chrétien. qui refusent que leurs membres vont dans d'autres assemblées. Et pourtant, Jésus a un. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais pourquoi ils disent que non, ce sont mes membres, ils ne peuvent pas aller dans telle église, telle église? Et donc, les chrétiens devraient partir dans toutes les églises? Non, c'est une question. On ne peut pas inviter. Non, on ne peut pas. On ne va pas encourager le désordre, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une sorte de tourisme. Est-ce que c'est un genre de vagabondage? Il y a une sorte de tourisme où les gens écoutent et lisent n'importe quoi. Mais la communion n'est pas interdite. Dieu, oui. Donc, on n'encourage pas le désordre par rapport à ce qu'on va dire par la suite. Donc, dans un premier temps, on dit, le Seigneur a établi des bergers pour nous aider à grandir. Donc, on ne peut pas voir plusieurs bergers. Donc, on a un berger et on a une famille. Donc, on est dans une famille et les choses de Dieu, c'est pareil. On est dans une famille. Mais toutefois, ce n'est pas une raison pour ne pas être en contact avec les autres familles. Donc, tout en juste ne pas sombrer, entrer dans le tourisme spirituel. Mais ces pasteurs-là, ils font mal en disant, je ne veux pas. Ce n'est pas leur brebis, c'est le brebis du Seigneur. Les gens, on les avertit qu'il faut faire attention, il ne faut pas écouter n'importe quoi. On ne peut pas les retenir par des menaces. Est-ce que, pasteur, vous êtes pour le cubanisme? Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas le cubanisme dans la Bible. Dans la Bible, on nous dit clairement, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Jean 14, 6. La Bible seule est la parole de Dieu. Donc, quand vous êtes dans un mouvement où on utilise autre chose que Jésus pour aller au ciel, soit un prophète, soit Marie, soit je ne sais qui, ce n'est pas un mouvement de Dieu. Ce n'est pas une œuvre divine. Donc, on doit être que là où Jésus seul est élevé. Ça, c'est le pasteur Mojie qui le dit. Non, c'est la Bible qui le dit. Jean 14, 6. Donc, toutes les églises qui prônent Marie sont dans l'erreur. Ce ne sont pas des églises. Ce n'est pas l'église selon Dieu. Qui prient les anges Gabriel, les anges... Ce ne sont pas les églises. Ce ne sont pas les églises où le pasteur utilise les œufs, les bougies, tout ça pour prier. Les chapelets. Oui, les chapelets, on a déjà dit, le catholicisme, c'est clair, ce n'est pas de Dieu. Mais il n'y a pas que le catholicisme. Il y a toutes ces églises où les pasteurs sont en réalité des mounsas. Donc, des gens qui utilisent l'eau et le sel. Ils ont juste le nom, le titre de pasteur, mais ils utilisent le sel, ils utilisent l'eau, ils utilisent tout ça. Ce sont des sectes qui ne sont pas bibliques. C'est pas ça. Pasteur, l'esprit ne travaille pas quand même en l'air. Donc, vous aussi, vous êtes idolâtre. Vous avez dit tout à l'heure que l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer les idoles, d'adorer les hommes. Mais vous adorez Jésus. Jésus n'était-il pas un homme? Jésus est Dieu et homme à l'enfant. Non, ça c'est vous qui le dites, pasteur. C'est pas moi, la Bible. C'est la Bible qui le dit. Je vais lire. Parce que Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Dieu travaille en lui. Mais vous adorez Jésus sous quelle forme? On peut lire. C'est la Bible qui va nous trancher, non? D'accord, pasteur. Voilà. Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est le premier verset. Et le verset 14, et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole est Dieu et cette parole est venue en chair par le Fils Jésus. Je rebondis sur ce qui est. C'est Dieu, donc on peut l'adorer. Et dans Jean 20, 28, Thomas s'est prosterné devant lui. Il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus n'a pas refusé ça. Ça, c'est d'après la Bible. Je rebondis sur ce que Nathalie venait de dire tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la Bible. D'accord, pasteur. Je rebondis sur ce que Nathalie venait de dire tout à l'heure sur Marie. Mais si Marie répond à leur prière ? Elle ne peut pas répondre. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des prodiges. Il y a des bénédictions. Il y a des faux miracles. Et Marie aussi descend. Les faux miracles, ça existe. Est-ce que c'est le mari de la Bible ou bien c'est... Je comprends pas. Non, ce n'est pas le mari de la Bible. Le mari de la Bible, la mère de Jésus, elle est tranquille au paradis, au ciel. Tout ce que les gens font là, c'est Diane de Fès, un démon qui a pris le nom de Marie. Ça existe depuis longtemps. Mais la vraie Marie, elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle est tranquille au ciel. Une dernière question, pasteur. Mais pour les faux miracles, c'est écrit en Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les aînés. Vous avez dit, pasteur, qu'on ne peut pas aller au ciel sans passer par un prophète, quelqu'un. Non, par Jésus. Par Jésus seulement. Seul Jésus. Mais l'esprit ne travaille pas en l'air. Et là, vous prêchez la bonne nouvelle aux gens. Je me réponds, je donne ma vie à Dieu. Mais comment je vais faire pour choisir un endroit où je vais prier dans la vérité ? Tu vas aller dans plusieurs endroits. Tu vas utiliser la Bible comme repère. Est-ce que dans cette église, vous trouvez un trône, donc un gros fauteuil devant, un gros trou de vent, où l'homme qui s'assoit prend comme la place de Dieu ? Ce n'est pas la bonne église. La bonne église ne doit pas, il n'y a qu'un seul trône, c'est le trône de Dieu. Vous devez comparer avec le caractère de Jésus dans la Bible. Est-ce que Jésus demandait l'argent aux gens ? Non. Des prières de 100 000. Oui, prières de 100 000, ceux qui donnent ceci. Il y en a même qui demandent l'argent pour telle prière, pour même des rendez-vous avec le pasteur, il faut payer. Les consultations. Les consultations, c'est démoniaque. Donc, prenez exemple. Aujourd'hui, le problème qui se trouve en Afrique, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Ils suivent un homme, ils suivent des bâtiments. Donc, tant que vous avez un certain succès, vous avez une éloquence, vous semblez plus ou moins correct avec un costume cravate, et que ça produit des fruits, il y a du monde qui vous suit. Ils vous suivent. Ils ne lisent pas la Bible pour comparer le pergé qu'ils doivent suivre à Jésus. Tu dois comparer, si ça ressemble à Jésus, là tu suis. Une dernière question, pasteur. Dans Apocalypse 20, la Bible nous dit qu'il y avait deux livres. Jean l'a vu dans l'Apocalypse, le livre de vie, le livre de vie de l'agneau et un livre de la mort. Et moi, je m'irais posé une question. Comment est-ce que je saurais que mon nom est dans le livre de vie de l'agneau ? Et quelle est la différence entre le livre de vie et le livre de vie de l'agneau ? Non, on va lire plutôt parce qu'on ne va pas compliquer les gens. Entre le livre de la vie et le livre de la mort. Il y a le livre de vie et le livre de l'agneau. Non, il y a le livre de vie, il y a que le livre de vie, ce livre-là de vie contient les sauvés, le nom des sauvés. Donc si ton nom n'est pas dans ce livre-là, tu n'es pas sauvé. Mais le pasteur... Maintenant, il y a un autre livre qui contient les actes des gens, les mauvais comportements. Tout ce qu'on fait sur terre est filmé. Donc tout le monde a les mauvais comportements. Pensez-vous, oui, mais la différence avec ceux qui croient en Jésus, c'est que leur mauvais comportement est effacé. Mais le livre est blanc. Donc le livre des mauvais actes, chez les gens qui sont en Christ, le sang de Jésus efface tout ça. Y a-t-il des pasteurs qui sont aussi esclaves ? Ce sont des faux pasteurs, oui, il y en a beaucoup, beaucoup, donc la majorité d'ailleurs, qui sont esclaves... La majorité des pasteurs ? La majorité des pasteurs en Afrique aujourd'hui, c'est des escrocs qui font leur business. Et on le reconnaît parce qu'ils vivent toujours en fonction de l'argent. C'est l'argent qui les mène ainsi que le nombre dans l'église. C'est tout ce qui les intéresse. Ce n'est pas la vraie prédication, ce n'est pas le salut. Pasteur, en tout cas, je suis émerveillée de ce que vous dites. Émerveillée, hein ? J'étais dans une église, on a dit offrande du prophète, offrande de ceci. En tout cas, c'était juste des touts. Offrande de transconstruction. Offrande de construction. C'est le vol. Les offrandes, offrandes sur offrandes. C'est du vol. Et quand vous restez là, vous encouragez le vol. Pour une prière, il faut une offrande. Donc, ce n'est pas de Dieu. Parce que ce pasteur m'avait dit que dans toutes choses, il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut s'aimer. La Bible dit que n'allez pas à la maison de Dieu, il est même vide. Oui, oui, attendez, on va lire. Acte des Apôtres, chapitre 9. Parce que pour que vous voyiez par vous-même, Acte des Apôtres, chapitre 9, on a voulu acheter quelque chose. Écoutez la réponse de Pierre. Voilà, c'est écrit, Acte des Apôtres, chapitre 9. Excusez-moi plutôt, chapitre 8. Voilà, c'est écrit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des Apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez, quelle est la réponse des Apôtres quand on leur propose l'argent pour un don, pour quoi que ce soit, ils disent, mais que ça périsse avec toi. Tu es dans le péché, tu es dans la méchanceté. Oui, c'est ça. Donc, vous comprenez bien que toutes ces pratiques-là sont sataniques. Alors, pasteur, Jésus sauve. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, je parle là de toutes, sous le contrôle de toutes les églises, vivent dans l'impudicité, dans la vie, ce qu'on appelle aujourd'hui, la vie de copains et copines. Mais ce ne sont pas des chrétiens. C'est-à-dire que moi, je suis jeune, je ne suis pas encore marié, j'ai mon argent, je trouve une belle jeune fille dans la rue, je vais la draguer. En quoi ? Et on vit ensemble sans mariage. Mais il y a beaucoup de gens, des foyers au Congo-Brazzaville, même dans le monde entier, ils vivent sans mariage. Sont-ils esclaves ? Ils sont esclaves du péché parce que leur état de vie n'est pas légal. Ça, c'est grave, ils seront perdus. Ils sont perdus. Dès maintenant, ils sont perdus. Donc, beaucoup de gens iront en enfer, pasteur. S'ils ne se répandent pas, là, nous faisons les missions pour qu'ils se répandent, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc, ils doivent mettre leur vie en ordre avec la parole. Vous savez, ce jour-là, les gens se diront, oh, si j'avais entendu. Oh, si je savais. Et que chacun prenne sa vie au sérieux. Ta vie mérite mieux que ça. Ta vie mérite le paradis éternellement, pas le feu éternel. Et ce jour-là, les gens diront, mais c'était un petit jeu, il suffisait seulement que j'aimais dire. Qu'est-ce qui m'a pris ? Ce qui t'a pris, c'est d'imiter les autres. Dans mon quartier, même... Vous voyez des pasteurs avec plusieurs femmes. Vous voyez des pasteurs nus à la télé. Ça vous autorise maintenant à vous dire, ah, moi, chrétien simple, pourquoi pas ? Nous tous, nous sommes des hommes. Attention, le jugement est individuel. Quand tu touches ton salaire, tu touches ton salaire toi-même. Tu ne touches pas avec ta famille, vous êtes là devant le patron. Non, tu prends l'argent devant le patron toi-même. Et le jugement sera individuel. Imiter les pasteurs qui font la débauche sur Internet ne sauvera personne. Ces gens-là iront en enfer et ils t'entraîneront. D'accord, pasteur. Le numéro de téléphone est le 06 577 85 98. Je répète, 06 577 85 98. Vous pouvez poser une ou deux questions chez le pasteur Moshé. Il répondra à votre numéro de téléphone. Il répondra à votre question. Mais sinon, le numéro du pasteur. Après l'émission, vous pourrez contacter le pasteur au 06 777 48 93. 06 766 48 93. 06 766 48 93. C'est le numéro du pasteur Moshé. Et on va prendre le téléphone. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct. Le pasteur Moshé vous écoute. Bonjour Madame Nathalie. Bonjour le plateau. Bonjour. 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 C'est le nom de l'évangéliste Mondezi Rondende. Ah, bonjour. Bonjour l'évangéliste. En tout cas, je tenais juste à donner la main d'association au pasteur qui vient d'exposer tout à l'heure. Oui. En tout cas, c'est la main d'association que nous donnons par rapport à cette vérité qui est prêchée, une vérité qui est combattue, malgré que les temps deviennent difficiles. Oui. En tout cas, pasteur, Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous serons en contact. Les dames qui sont sur le plateau me connaissent. Ils pourront nous mettre en contact pour que l'évangile soit apprécié authentiquement parce que le retour du Christ est imminent. Je voulais vraiment vous saluer et vous bénir abondamment. Et bénir encore toute l'équipe. Merci. Merci, pasteur. Pour cette émission exceptionnelle. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Je répète, c'était donc l'évangéliste Mondezi Rondende. Il vient aussi souvent dans cette émission. Merci, évangéliste. Le numéro de téléphone, je le répète, c'est le 06-577-85-918. On va prendre un deuxième, pasteur. Allô ? Bonjour. 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 On vous écoute. Je m'appelle le frère Founis. Je suis à Jacques-Opango. Oui. Je voudrais beaucoup féliciter le pasteur parce que la façon dont il est en train d'expliquer, d'interpréter la parole de Dieu, il le fait vraiment suivant ce qu'ont nous annoncé les témoins oculaires, les apôtres. Et les hommes comme lui sont très rares. Et voilà, je tenais à le féliciter. Merci beaucoup. Et puis, autre chose, je voulais dire à vous, mesdames, les journalistes, lorsque vous organisez les émissions, vous invitez les pasteurs, il faut vous rappeler de se couvrir, de se voiler la tête. L'adulte dit, une femme, quand elle prie, quand elle prophétise, elle doit se couvrir sur la tête. La chevelure a été donnée comme ça. Le pasteur pourrait encore dire quelque chose. On fera toute une émission sur cette thématique-là. C'est tout. La chevelure a été raccrochée. Merci. Ça, c'est un autre débat. La chevelure a été donnée comme ça. Bon, le pasteur pourrait également nous répondre. Là, on n'est pas en train de prier. Nous sommes en pleine émission. On va prendre un dernier téléexécuteur, pasteur, et puis vous répondrez. Allô ? Oui, vous êtes en direct. Oui. Je voulais poser une question. Je voulais tout simplement avoir le prix. Je voulais parler au pasteur. Oui. Je voulais parler au pasteur par rapport au titre des offrandes. Est-ce qu'il n'existe pas l'offrande, l'offrande de prophète ? Ça n'existe pas tout ça, c'est des inventions humaines. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Nous devons dénoncer ces escroqueries-là. Donc, les offrandes, c'est quelque chose de libre. On ne doit pas obliger les gens. C'est Dieu qui touchent le cœur des gens et qui viennent donner pour la gloire de Dieu. Et la dîme ? Non, mais la dîme, c'était un régime lié au peuple d'Israël. Aujourd'hui, en Christ, rien n'est obligatoire. On donne en fonction de notre amour pour Dieu. Si tu aimes beaucoup Dieu, tu vas lui donner beaucoup. Si tu l'aimes peu, tu vas lui donner aussi peu. C'est ta relation avec toi. Et ça ne se force pas. Ça ne se force pas. Donc, comment on peut... Mais sinon, il faut donner parce qu'il faut également construire la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a également beaucoup de choses à vivre. Il y a beaucoup de nourriture dans ma maison. Non, je ne dis plus ce langage-là. La maison de Dieu, ça regarde Dieu. Lui-même, il construit sa maison. Les gens doivent donner parce qu'ils doivent montrer leur amour vis-à-vis de Dieu. Dire aux gens que l'œuvre de Dieu repose sur vos effondres, c'est une fausseté. Dieu est adulte, il est suffisamment puissant pour construire son œuvre. Maintenant, nous devons donner pour montrer notre attachement à Dieu et montrer que ce que nous avons vient de lui. Alors, pasteur, nous avons dit tout au début de cette émission. Nous allons parler donc des chrétiens. Qui est chrétien, qui ne l'est pas, le pasteur nous a édifiés. En tout cas, en une émission, on ne peut pas tout dire. Et bien sûr, par rapport également à la thématique que vous allez aborder, ça sera le 9, le vendredi 9 et le samedi 10 juillet 2021, à partir de 16h, au numéro 15 de la rue Fulomouéry à Moukondo, tout juste derrière l'église évangélique de Moukondo, vers Mère Ange. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique? Jésus doit libérer de l'esclavage. Jésus libère de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup de chrétiens dire, nous sommes sur terre. Vous dites, arrêtez avec le péché, arrêtez avec telle attitude. Oui, mais c'est comme ça, nous sommes sur terre, nous sommes des humains. Mais non, Jésus est venu nous libérer de l'esclavage. C'est ça qu'on veut redire avec force, que les gens remettent foi en la parole de Dieu et soient libérés de l'alcool, soient libérés de l'impudicité, du concubinage, soient libérés de l'amour de l'argent, libérés aussi des démons qui possèdent beaucoup de personnes. Libérés de l'orgueil. Libérés de l'orgueil. Tout ça est possible, mais à force de voir des scandales sur Internet des pasteurs, des scandales dans les églises, les gens finissent par se dire, on ne peut pas être parfait sur terre, c'est normal que je tombe. C'est faux, ce n'est pas normal que tu tombes. Celui qui est en Christ est libéré du péché, c'est une réalité. Il est libéré des démons, il est libéré de l'amour de l'argent. On peut vivre sans dépendre de l'argent, être corrompu par l'argent. C'est possible de vivre sans voler. Avec Jésus, tout est possible. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, pour que les gens arrêtent de faire comme excuse. On a un corps, on est des humains, c'est un homme, c'est normal qu'il tombe. C'est faux, ce n'est pas normal quand on est en Christ. Pasteur, est-ce que la délivrance est gratuite ? Parce que j'étais dans une église, on m'a dit que non, quand vous passez au service de la délivrance, il faut donner les actions des grâces, C'est démoniaque, c'est démoniaque. Jésus a dit, on va lire, parce qu'il faut que je lise, parce que vous comprenez que ce n'est pas ma doctrine. C'est Christ qui dit Matthieu 18. Donc je vais répondre à chaque fois en lisant, pour éviter. Matthieu 18, c'est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Donc là où on vous demande l'argent, sachez que ce n'est pas Dieu. Ils nous ont dit ceci, vos actions doivent être accompagnées par les actions. Mais on dit qu'il faut s'aimer. Mais on s'aime librement, quelqu'un d'autre ne doit pas te mettre la pression pour s'aimer. Parce que si on est esclave du péché, maintenant, on peut, en dehors de l'esclavagiste, dans la vie du péché, on doit être maintenant esclave de qui alors? De Dieu. Donc on doit être sous l'autorité totale de Dieu. Là on est béni. Vous savez, c'est comme si on veut être libre, un homme, un enfant de 25 ans, majeur libre, ou être un enfant de 5 ans, fils du roi. Pasteur, votre dernier mot, on est déjà à 45 minutes, bientôt la fin de l'émission. Mon dernier mot, c'est que le jugement de Dieu approche. Ah, on me signale qu'on a encore 5 minutes qu'on nous a accordées. On a encore 5 minutes. Merci au nodal, merci au nodal. Oui, mon dernier mot, c'est que le jugement de Dieu approche. Et le jour du jugement, chacun sera seul devant le juge. Donc il est question aujourd'hui de te poser la question, tu es sauvé ou pas par Jésus? Tu es ou pas un enfant de Dieu? Et la réponse à cette question est capitale. Ça va décider de ton éternité. L'éternité, c'est des millions, des millions, des millions d'années. Et c'est maintenant qu'il faut choisir de se laisser sauver à 100% par Jésus pour le servir selon la Bible et non pas selon le rythme qu'on voit aujourd'hui où les gens vont à l'église à cause du bâtiment, d'un homme, de la danse, de la musique. Tout ça ne compte pas. La question, ce sera, est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta vie ou pas? C'est ça qui comptera. Pasteur, il y a un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est le phénomène, je ne sais pas si je peux appeler cela phénomène, mais même dans la Bible, ça a existé. Même Dieu avait détruit cette ville de Sodome et Gomorre. L'homosexualité. Il y a des gens qui naissent homosexuels. C'est faux, ils n'aissent pas. Ou qu'ils deviennent homosexuels. Mais il y a des gens qui naissent, comment on les appelle, les gens qui ont deux sexes. Les hermaphrodites. Oui, mais c'est des accidents. Il y a toujours un sexe qui domine, qui domine. Mais un homosexuel, est-ce qu'on doit le rejeter? Vous êtes homme de Dieu. Un homosexuel vient dans votre église. Est-ce que vous allez le rejeter? Non, on ne rejette personne. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu sauver tous les humains. Au contraire, qu'il vienne recevoir Jésus pour être libéré de l'homosexualité. Et également, l'homosexualité, c'est l'esclavage. Bien sûr, puisque c'est anti-naturel, l'homosexualité. C'est un péché qu'on appelle abomination dans la Bible. Alors, le numéro de téléphone du pasteur, c'est le 06-766-48-93. Je donne le numéro du pasteur, parce que le pasteur Moshe Barnabas n'est pas sur la place de Brazzaville. Mais lorsqu'il a quelque chose à dire au peuple congolais, il quitte la France. Et lorsqu'il vient, on le reçoit toujours dans l'émission Dites-le. Donc, son numéro ici à Brazzaville, c'est le 06-766-48-93. Je répète, 06-766-48-93. Pour ceux-là qui veulent voir le pasteur Moshe, discuter avec lui ou venir au séminaire qu'il va organiser le vendredi 9 et samedi 10 juillet 2021, à partir de 16h, au numéro 15 de la rue Foulou-Mouéry, à Moukondo, arrêt de bus Mère-Ange, avant le marché derrière la banque LCD. Pasteur, il y avait une question qu'un téléspectateur avait posée ici. Ce qui concerne la voile, est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde ? Non, vous, vous êtes des journalistes, vous êtes au travail. Moi, je ne peux pas juger de cela. Mais sinon, à l'église, il faut se couvrir la tête. Non, quand on prie, je pense que c'est des questions secondaires. Le plus important, d'abord, c'est de recevoir Jésus à 100%. Donner sa vie à 100%. Pasteur, toutes les questions après l'émission. Merci donc à Gilles Bral et Kongo Ndengue. Merci au Nodal, merci à la télédiffusion, toute l'équipe de cet après-midi, merci. Je répète que rendez-vous est pris avec le pasteur Moshe. Le vendredi 9, samedi 10 juillet 2021, à 16h, à partir de 16h. Il faut dire 16h, parce que, nous, quand on dit à partir de 16h, les gens viennent à 17h ou à 18h. Ça fait partie de l'esclavage du pays. La non-portualité. Donc, les gens ne sont pas sérieux. Donc, il faut que tout cela, les gens en soient libérés. Vendredi 9, samedi 10 juillet 2021, à 16h, au 15 de la rue Fulumuiri, Moukondo, arrêt de bus Merange, avant le marché derrière la banque LCD. Le pasteur Moshe Barnabas sera là pour débattre de cette thématique. Jésus libère de l'esclavage. On prend congé de vous. On se retrouve vendredi prochain. On le dira encore. Merci. Vendredi prochain.